300 pages, un bel objet en plus je trouve que les éditions Plon c'est quelque chose de classique c'est du beau papier, une petite citation de Virgile en frontispice, vraiment en latin donc très très beau, c'est pas mal et on commence ce livre et on est plongé dès le départ dans une narration qui se passe en 1975 75, si je traduis en français on va dire 75, et donc c'est à dire il y a 35 ans, cette narration concerne une jeune femme d'une petite trentaine d'années et on va se retrouver très vite plongé dans une histoire qui a eu lieu une trentaine d'années avant ça c'est assez curieux comme ça, on va un peu de 35 en 35 plus ou moins il y a quelque chose d'un peu répétitif autour de ce chiffre, et donc cette jeune femme de 32, 35 ans, qui pourrait être vous peut-être bien que en 75 vous ne fussiez pas nés on pourrait dire aussi et donc, mais voilà on ne va pas dévoiler bien entendu les ressorts du roman je vais faire allusion à 2-3 événements mais en gros, lorsqu'on est plongé dans ce premier plan d'histoire en 1975 et très très vite, donc, arrive dès le début une lettre puisque cette jeune femme qui s'appelle Camille sa maman meurt et elle reçoit donc des faire-parts des lettres de condoléances et parmi ce courrier qui lui arrive arrive une lettre sans expéditeur, si je me souviens bien et non signée et qui la planche tout à coup dans une histoire et là, on se retrouve une trentaine d'années en arrière c'est-à-dire à la fin des années 30 début des années 40 et on se retrouve tout à coup plongé dans un autre univers qui va être entrecoupé par des retours à l'état présent puis des flashbacks dans le passé et assez vite, le lecteur non naïf va se douter qu'il y a certainement un rapport avec cette jeune fille mais on ne sait pas lequel puisque ces lettres qu'elle reçoit parce qu'évidemment, il n'y en aura pas qu'une vont parler d'une fille qui s'appelle Louise or, l'héroïne, on va l'appeler comme ça la première narratrice s'appelle Camille on est là autour d'un... on sent qu'il y a des liens mais il y a un mystère on ne sait pas exactement lesquels donc là, on est plongé dès le départ dans cet univers entre deux époques mais qui ne sont pas les années 2000 ou les 2010 c'est là une question un peu idiote peut-être mais pourquoi avoir choisi les années 70 pour situer votre narration ? il y a une raison particulière ? en fait, le raisonnement est inverse j'ai choisi les années 38-42 et donc, pour les raisons du roman on les comprend quand on lit j'ai été obligée de situer le reste en 75 mais autrement, l'année 75, en elle-même n'était pas ce qui m'intéressait c'était donc les années 38-40 et comme j'avais besoin d'un personnage qui soit le... une jeune femme une jeune femme de trentaine d'années je suis arrivée dans les années 75 je m'en doutais un peu par une petite... pure mathématique je m'en doutais un petit peu parce qu'effectivement quand je dis que le premier plan de l'histoire c'est les années 70-75 il est clair que l'histoire c'est en gros une histoire qui se passe c'est une espèce de roman historique on pourrait dire puisque c'est bien entendu le centre de gravité de l'histoire c'est les années la fin des années 30 et le début des années 40 et donc vous avez dû vous documenter bon ça j'imagine j'ai appris que vous étiez historienne ça vous a sans doute facilité la chose il y a d'ailleurs un réflexe peut-être d'historienne il y a une bibliographie à la fin de l'ouvrage où vous citez les ouvrages dont vous êtes servie donc votre petit bureau a dû crouler aussi certainement sous les références et les gros volumes comment vous avez fait ? vous êtes vraiment plongée dans une recherche documentaire tout en écrivant ? ça faisait partie de la première partie donc la partie horrible je n'y arriverai jamais puisque j'avais beaucoup beaucoup de références d'abord il faut les trouver parce que je passe beaucoup de temps à chercher le bon livre qui va me donner les bonnes infos et puis après il faut les lire donc effectivement j'ai sciemment mis cette bibliographie parce qu'on me dit souvent oh mais dans un roman on ne met pas de bibliographie et moi il m'est arrivé une fois d'avoir le plaisir que l'auteur me donne ses sources et j'avais des choses des questions qui dépassaient le roman et je suis allée me replonger dans les ouvrages qu'il avait lus et je trouve que c'est agréable d'avoir comme ça une forme de d'honnêteté intellectuelle aussi d'ailleurs par rapport à un travail puisque et puis de caution peut-être c'est à la fois les deux il a eu une volonté de de voilà de citer les gens dont je me suis vraiment beaucoup beaucoup lu on ne peut pas dire inspiré parce que ça n'a rien c'était pas inspirant mais en tout cas j'ai eu besoin comme ça de reconstruire un univers mais quand on vous parlait de roman historique tout à l'heure on n'est pas dans l'historicité je dirais du roman historique on est dans dans l'historique au quotidien c'est à dire que j'ai réussi enfin je je pense avoir réussi en tout cas oui bien sûr bien sûr il n'y a pas de personnage il n'y a pas de sauf Giacometti qui à un moment donné bon c'est pas c'est un clin d'oeil voilà c'est un clin d'oeil mais c'est vrai que votre documentation c'est de la documentation vous n'êtes pas inspiré c'est pas possible on s'inspire de hygiène et physiologie du mariage histoire naturelle et médicale de l'homme et de la femme mariée hygiène spéciale de la femme enceinte et du nouveau-né 1885 ça vous a inspiré ça ça m'a interpellé ah oui tout ce que vous dites là-dessus c'est vrai donc et puis là c'est vraiment le haut de la SBA puisque j'ai juste cité un passage qui me semblait le plus non ça va sur trois pages mais en tout cas un passage extra du livre et quand on lit le livre dans son intégralité c'est extrêmement fascinant parce que on pourrait peut-être expliquer pour ceux qui n'auraient pas encore le livre de quoi il s'agit donc donc en fait ce livre en fait était le référent pour les alors je resitue on est en 38-40 dans ce livre où il y a une jeune femme qui va avoir des problèmes de fécondité de maternité en gros elle est infertile et voilà donc elle ne peut pas avoir d'enfant et elle se retrouve prise dans une société donc où il n'est pas question d'aborder le sujet dans les dîners en ville avec ses amis malheureusement non plus parce que le sujet est beaucoup trop tabou avec son médecin de famille ce n'est pas non plus conseillé parce que la rumeur pourrait très vite être répandue parmi tout le monde bref quoi qu'il en soit à cette époque les femmes qui étaient confrontées à ce problème n'avaient pas beaucoup de solutions pour avoir des conseils et cet ouvrage est apparu comme le seul ouvrage qu'elle pouvait essayer de se procurer et dans lequel on leur donnait des conseils abominables on peut le dire et à la limite de la oui abominable mais c'était les conseils il y avait des census à installer sur les lèvres alors ça c'est pire alors après il y avait tous les longuants tous les médicaments tous les limments tous les choses ou les les ablutions à l'eau bouillante enfin on avait une une conception de la de la fertilité il fallait tout chauffer en fait alors il fallait manger que de l'épicé et il fallait beaucoup enfin voilà donc je passe les détails mais ce livre est fascinant pour ça j'ai trouvé un libraire spécialisé et et c'est et moi ce qui m'avait dérouté ce qui m'a dérouté c'est que c'est que concrètement c'est des conseils auxquels par exemple ma grand-mère pouvait avoir accès et j'ai trouvé ça tellement proche dans le temps et tellement loin de nous aujourd'hui cette conception là on a d'autres remèdes on a cette chance d'avoir d'autres remèdes et ce décalage là qui n'est pas si loin finalement c'est vrai c'est deux générations et hop il y a sans doute des femmes à l'époque qui ont dû subir ce genre de et ce n'est pas si loin pour ça